C'est pourquoi le deuxième livre de Clara Dupond-Meneau racontant l'histoire d'Alienos s'intitule La Révolte. Alors, j'aurais pu aussi vous lire vos destraits, vous résumer le livre, mais à la grande librairie, donc le jour où je l'ai vue, et ça a fait titre, eh bien, elle a été interviewée justement sur son deuxième livre. Et si on commençait par les femmes, justement, Michel Perrault, les femmes dans les silences de l'histoire, pour reprendre le titre d'un de vos ouvrages passés, on va remonter ce soir, le cours du temps, jusqu'au Moyen-Âge. Tiens, l'année 1152, Clara Dupond-Meneau. La Révolte est un roman qui vient de paraître aux éditions Stock et qui signe le deuxième volet de l'histoire d'une femme hors du commun, une reine éblouissante, stratège politique, insoumise, comme on dit aujourd'hui, turbulente, et puis férue de littérature. Elle s'appelle Aliénor, Aliénor d'Aquitaine. Vous lui aviez déjà consacré, Clara Dupond-Meneau, un roman qui s'intitule Le roi disait que j'étais diable. Elle était alors reine de France, c'était il y a quatre ans, dans la Révolte, qu'on peut lire tout à fait indépendamment, mais enfin, qui est aussi la suite. Dans la Révolte, la voici devenue reine d'Angleterre, et elle arme ses fils contre leur père, le roi d'Angleterre. C'est Game of Thrones, votre récit, sauf que tout est vrai. Oui, le Moyen-Âge est comme ça. C'est-à-dire que si on s'y penche deux secondes, en effet, c'est Game of Thrones. Elle a 30 ans, en fait, quand elle devient reine d'Angleterre. Elle quitte le roi de France, au nez à la barbe de l'église, même avec la val de l'église, ce qui est quand même du jamais vu. Et elle épouse ce jeune homme roux et trapu qu'elle a flairé, parce que c'est un animal politique. Il a 11 ans de moins qu'elle, ce qui fait d'Alinor, d'ailleurs, une de nos premières grandes cougars de notre histoire de France. Ah, vous lâchez le mot, cougar, sans anachronisme. Il a 11 ans de moins qu'elle. Il a 11 ans de moins qu'elle. Et elle l'épouse, elle flaire qu'il va devenir roi d'Angleterre, et elle a raison, et il deviendra roi d'Angleterre. Et il lui fait 8 enfants en 10 ans, dont Richard Cœur de Lyon, qui nourra avec sa mère. Les historiens parlent de fils préférés, quand même. Et quand elle a une cinquantaine d'années, elle convoque ses trois fils, Geoffroy, Henri et Richard, qui sont adolescents. Et en effet, elle leur dit, venez les enfants, on renverse papa. À quoi les trois fils répondent, mais quelle bonne idée. Et elle lève une armée européenne. Elle va quand même gratter aussi à la porte de son ancien mari, Louis VII, qui, moi, je l'imagine, a toujours eu Aliénor dans la peau, et qui lui dit, en plus, vous imaginez la symbolique, est-ce que tu peux m'aider à éliminer l'homme pour lequel je suis prête ? Qui a pris ta place, oui. Formidable. Et il le fait. Et quand l'empereur le planta Genet, on l'appelait comme ça parce que son père avait toujours cette plante dans son chapeau, cette fleur-là dans son chapeau, quand il avance de la révolte, il est furieux, et en quelques mois, il met tout par terre. Et quand Aliénor voit arriver les hommes de son mari sur elle, elle a perdu, pour la première fois de sa vie, elle perd, et elle lève un tabou, enfin, elle n'a jamais fait que ça, elle se déguise en homme pour partir sur la route de Chartres où Richard la réceptionnera. Elle tombe dans une embuscade tendue par les hommes de son mari qui l'attrape et qui la met prisonnière, en tout cas, en résidence supérieure pendant 15 ans. Voilà, c'est ça. Et c'est Richard qui vient l'ouvrir. Alors, essayons d'être extrêmement clairs. Pour comprendre l'enjeu de ce conflit, regardez bien cette carte. Elle montre le royaume de France en bleu, la France. En Bordeaux, ce sont les terres des Plantagenais. En rouge, le duché d'Aquitaine, dont Aliénor est la souveraine. Et puis, le royaume d'Angleterre, qui, allié par mariage à l'Aquitaine, va se montrer redoutable pour le pauvre royaume de France, surtout quand le royaume d'Angleterre prend la Bretagne et puis entend marier son dernier fils à l'Italie du Nord, l'héritière du Piémont. On est déjà, Marc Duguin, dans l'échange des princesses. Un royaume des princes et des princesses. Mais c'est important de voir à quel point, finalement, le royaume de France est petit, faible, militairement et économiquement faible. Absolument. Et Aliénor, on ne s'en rend pas compte. Souvent, quand je dis l'Aquitaine, on imagine que c'est Bordeaux et son agglomération. Comment ça, Poitiers ? Voilà, jusqu'au sud des Pyrénées, ça déborde sur l'Auvergne. Et du coup, qui épouse Aliénor, épouse ce rêve de territoire qui est immense, en fait, qui est même plus grand que le royaume de France. Donc, c'est aussi le drame d'Aliénor. Elle, elle est chasseure et elle se sait proie aussi. Alors... Tout le monde veut se marier avec elle. Clara Dupont-Modot, nous sommes au XXIe siècle. Une époque où, parfois, la mémoire a du mal à remonter le temps. C'est ce qu'on essaye de faire. Tout à l'heure, Marcel Gaucher et Marc Duguin parlaient de l'avenir de l'histoire comme moyen de regarder devant soi. En quoi cette histoire qui se déroule entre 1150 et 1173 est-elle moderne, contemporaine ? Alors, d'abord, la colère est quelque chose de très moderne. Parce que c'est quand même l'histoire d'une femme qui se lève et qui dit non. Quand moi, j'entends l'affaire Harvey Weinstein, MeToo, etc., si on parle de femmes debout, alors là, on est au XIIe siècle et on y est. J'avais ri un peu intérieurement en me disant qu'Harvey Weinstein, il n'aurait pas approché à Lienor. Je pense que... Ou alors, il n'aurait fait qu'une bouchée. Donc, on a quand même là, sous nos yeux, une femme, à un moment, qui se lève et qui dit je refuse. Elle échoue, d'accord ? Mais quand même, elle dit je refuse. À sa façon, Richard Coeur de Lyon dit aussi je refuse. Tous, ils se lèvent et ils disent non. Il faut quand même une bonne dose de chagrin et d'audace, aujourd'hui, pour dire non, même aux toutes petites effets. De chagrin et d'audace ? Oui. C'est le chagrin allié à l'audace qui permet la révolte ? Moi, je trouve, en tout cas pour Aliénor, c'est une grande déçue, Aliénor. Il n'y avait que Richard pour pouvoir en parler comme ça. C'est pour ça que j'ai pris le point de vue du fils aimé et d'humain. Oui, c'est lui qui parle. Enfin, c'est lui, puis ensuite Aliénor, et puis même Henri depuis l'outre-tombe. Vous voyez ce regard, Aliénor, elle ne peut pas être douce. Avec ce qu'elle entreprend, ce côté femme de pouvoir, les sommets vers lesquels elle se hisse, elle ne peut pas être douce. Il fallait le regard enveloppant d'un fils aimant pour voir que cette nuque droite, que cette stature si digne, que ce point serré, c'est aussi une main qui garde pour avoir cette espèce de regard qui perce la cuirasse et qui est tellement, finalement, bienveillant et aimant. Il dit « ma mère est comme ça ». Même si, pardonnez-moi, mais puisqu'on est sur le chapitre de la mère, vous le dites, et plus exactement Richard, cœur de Lyon le dit, elle n'est jamais tendre. Non. Elle ne lui donne jamais le moindre signe d'amour, d'amour filial. Il y a quelque chose de glacé en elle. Alors, il dit « elle ne me dit pas des mots tendres », mais ça, le Moyen Âge a cette chose que nous avons un peu perdue, qui est la force de la parole. Je ne suis pas sûre que Twitter ait vraiment compris ça, mais l'expression « tenir sa parole » ou « tenir une promesse » vient du Moyen Âge. Le mot « engage » est à valeur de vie ou de mort. La guerre se décide d'une phrase, le chevalier lit sa vie à celle de la dame sur un serment, sur une promesse. Donc, Aliénor, qui prononce les mots, est vulnérable, engage son cœur. Elle, elle a peur de perdre ce qu'elle aime. Quoi de plus humain ? Donc, elle donne son amour autrement, à part des gestes ou par des actes, qui, au fond, nous restent beaucoup plus que les mots. Donc, Richard, il trouve une selle de cuir tout frais le matin quand il veut aller chasser. Ses filles trouvent des rubans de Bagdad, d'une espèce de mousse si voluptueuse qu'elles se font dans leurs cheveux. Voilà les gestes. L'amour d'Aliénor, ce sont des actes. Alors, on arrive maintenant au troisième thème, c'est-à-dire Tristan et Izeu, notre premier et plus beau roman d'amour de notre littérature occidentale. Le XIIe siècle a été le siècle de la naissance de la littérature, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, effectivement, il y avait un public riche qui demandait des œuvres qui soient des distractions, des exercices artistiques, et qui n'aient rien à voir avec la religion et le latin. Il y avait un poème à la mode à l'époque, je vous en ai déjà parlé, le lait, c'est ce qu'a écrit Marie de France, j'ai apporté ces laits, là, et il y en a un, le lait de chèvre-feu, qui raconte l'histoire de Tristan et Izeu. Au XIIe siècle, on découvre la Grande-Bretagne, avec ses traditions orales, les chants des Ménestrelles d'Irlande, d'Écosse, du Pays de Galles, et les auteurs créent un roi légendaire de Bretagne, le roi Arthur, un de ses chevaliers s'appelle Tristan. Je vous signale au passage que cette histoire du roi Arthur, c'est un con, c'est une légende, mais ce n'est pas du tout un fait historique. Eh bien, Aliénor avait persuadé les Anglais que les Plantagenais descendaient du roi Arthur, et tout le monde le croyait. L'histoire de Tristan et Izeu vient peut-être d'une légende bretonne. Ce serait un conte celtique à l'origine, mais ça peut aussi bien venir de l'Antiquité, on ne sait rien de précis. Ça peut venir de la Belle-Hélène, vous savez, la femme du roi Ménélas, qui avait enlevé le beau Paris. C'est peut-être ce personnage-là qui a inspiré Izeu la Blonde. Et comme elle est très blonde, on peut aussi penser que cette légende est d'origine viking. En fait, on ignore l'auteur d'origine, et on ne peut lire que les multiples versions qui ont été écrites au cours des siècles. Entre le IXe et le XIXe siècle, on a compté 17 versions de l'histoire de Tristan et Izeu. Donc cette histoire n'a jamais cessé d'inspirer les écrivains. La musique, puisque Wagner a fait un opéra sur Tristan et Izeu, et le cinéma. Le premier film qui a été tourné sur Tristan et Izeu, il y en a eu d'autres depuis, c'est en 1943, L'éternel retour. C'est un scénario de Jean Cocteau, et c'est Jean Delanois qui l'a mis en scène, c'est un film en noir et blanc. Bon, c'est vrai que moi je l'ai vu quand j'étais gamine, parce qu'il est paru en 1943. C'est un film qui avait eu un succès formidable. Quand on le regarde maintenant, enfin moi je l'ai regardé sur Internet, c'est difficile à suivre, c'est très sombre, c'est enfin bon. Mais à l'époque, ça a eu un succès formidable. En plus, les deux héros, Tristan et Izeu, étaient joués par Jean Marais, qui était le plus bel homme de l'époque, et Madeleine Solon, ils étaient tous les deux très blonds, très minces, très beaux, enfin bon. En 1947, quatre ans après, un chanteur, Jacques Douai, qu'on appelait le troubadour des temps modernes, a chanté des chansons de l'époque médiévale, c'était vraiment à la mode à l'époque. Alors on vous fera un petit cadeau, à la fin on vous fera écouter la chanson de l'éternel retour, c'est-à-dire « File la laine ». Quand je disais qu'on n'arrête pas d'écrire l'histoire de Tristan et Izeu, le dernier livre, date de janvier 2022, il s'appelle « Tristan et Izeu, un remède à l'amour ». C'est un drôle de sous-titre. Il est de Michel Zinc de l'Académie française. J'ai découvert ce livre à la suite d'un article dans l'Obs. En effet, dans l'Obs du 3 au 9 février 2022, je lis un article d'une essayiste, Mara Goyet, qui dit à propos de ce livre « Je fais partie des gens qui ne savent pas vraiment s'ils ont un jour lu Tristan et Izeu. J'en ai cependant une connaissance globale, fortement influencée par Wagner. J'en ai une vision absolue, courtoise, brutale et tragique. Les deux amoureux font partie, c'est si banal de le dire, de mon panthéon tragique et sentimental, à côté de Roméo et Juliette, de Titus et Bérenice, ou Meryl Streep et Clint Eastwood. Là, je pense qu'elles doivent faire allusion à ce film qui s'intitulait « Sur la route de Madison ». L'ouvrage passionnant de Michel Zinc nous offre de remettre ce chromo du couple en perspective de manière savante et vivante. Il s'attache à montrer la réticence tenace que suscitaient les deux héros au Moyen Âge, estompés par la suite par une approche romantique. Ne s'agit-il pas, après tout, de deux camés au vin herbé, narcissiquement assoiffés d'assouvrir un désir égoïste, prêts à mille russes cabreuses, à des stratagèmes adultères insyniques pour se livrer au plaisir ? D'aut-on faire pour autant le deuil de ce couple mythique ? Au contraire, explique l'auteur, s'il a traversé les siècles et reste toujours aussi important pour nous aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il s'est édulcoré au fil des années, mais parce qu'il laisse voir toutes les violences et ambiguïtés du sentiment amoureux. En somme, si on a pu voir dans l'amour Tristan et Iseu un modèle de l'amour, c'est parce qu'il n'est pas un amour modèle. Alors, c'est pour ça que j'ai acheté le livre, bien sûr. Pensez que je me suis précipité. Quelle est l'histoire de Tristan et Iseu ? Je vous dis juste la base, mais vous la connaissez. Marc est roi de Cornouailles. Il demande à Tristan, son neveu, qui l'élève et aime comme son fils, d'aller chercher en Irlande celle qui doit devenir sa femme, Iseu la Blonde. Ils sont sur le bateau, tous les deux, qui les ramènent et ils boivent par erreur le breuvage que la mère d'Iseu avait prévu pour les marier. Ils tombent amoureux et deviennent amants. Donc, c'est l'histoire de base. De nombreux écrits ont rapporté des variantes. Moi, personnellement, j'ai un récit d'André Marie, spécialiste de la littérature française du Moyen-Âge, qui a été écrit en 1961. Celui-là, je ne vous le prêterai pas parce que c'est un ouvrage numéroté. Mais vous trouverez facilement l'histoire de Tristan et Iseu. Voilà. Donc, dans ce livre de Michel Zing, c'est une analyse de deux amants mis à nu, disons. Mais, je vais revenir à Clara Dupont-Monneux. Pour elle, l'histoire de Tristan et Iseu, c'est un romain qui a changé sa vie. On l'écoute. Le livre qui a changé ma vie, c'est Tristan et Iseu. C'est un récit qui a été colporté de bouche en bouche sur quasiment tout Moyen-Âge, qui a été écrit ensuite dans différents dialectes et dont on a pu récupérer pas la totalité, on en a perdu une bonne partie, mais quand même, quand même assez pour me faire rêver. Moi, quand je découvre Tristan et Iseu, je découvre ce qu'on appelle l'ancien français. Ça ne veut rien dire parce qu'il y avait différents dialectes. Mais, je découvre un texte dans une langue qui est parmi les origines de la nôtre. Et, je découvre du coup les fondements du langage, c'est-à-dire mon fondement à moi. Je vois des gens qui sont en train d'apprendre à s'exprimer dans une langue qui est la mienne et que je maîtrise tous les jours sans problème. Je vois des gens qui écrivent et qui s'approprient un univers et c'est encore tâtonnant. En même temps, c'est bizarrement très abouti. Je vois que l'Occident entier s'est enflammé sur Iseut et Tristan sur une liaison adultère. Je vois se profiler le personnage du roi Marc qui est le mari d'Iseut sans qui il n'y a pas de mythe puisque le roi Marc est l'obstacle. S'il n'y a pas d'obstacle, Tristan et Iseut boivent le filtre, font des enfants et tout le monde s'en fiche. Et là, lui, il est là pour s'opposer et donc créer la légende. Et quand je découvre ça, je me dis il faut que j'apprenne cette langue. Et donc, je me lance dans un cursus d'ancien français à l'université. Je décide de devenir professeur d'ancien français et donc je me prépare à suivre cette voie-là. La vie va se charger de faire qu'il y aura d'autres directions. Mais c'est à ce moment-là que je découvre cette langue et j'apprivoise ma langue. Vraiment. Et je me dis et je me promets que je ne perdrai jamais ça. Et mon métier fait que je suis devenue journaliste. Mais j'ai toujours gardé ce pied dans l'ancien français et dans Tristan et Iseut avec mes romans. Et Tristan et Iseut me bouleversent. C'est deux trajectoires côte à côte qui ne se croisent pas, qui n'y arrivent pas. Il y en a une troisième. C'est ce fameux mari qui n'arrive pas à voir sa femme. C'est incroyablement moderne. Il n'arrive pas à lui en vouloir. Et elle, elle est bizarrement assez conciliante avec lui. Il y a la tradition familiale parce que Tristan, c'est le neveu. Tout est là. Et puis, il y a la mort à la fin et avec ces deux plantes qui sortent des tombes et qui s'en mêlent. Enfin, ça m'émeut rien que d'y penser. Et un livre qui change une vie, ça veut dire un livre qui vous apprend à aimer. Vous n'aimez pas pareil quand vous avez lu le livre qui va changer votre vie. Vous aimez de la même façon que vous avez aimé le livre que vous avez lu, la personne que vous avez en face de vous. Alors, parfois avec de la possession, parfois avec de la jalousie, parfois avec une loupe. Mais vous aimerez le grand amour de votre vie exactement comme vous avez lu ce texte-là. Alors, en 2000, puisque c'est l'année de parution de son livre intitulé La folie du roi Marc, Clara Dupond-Monneau a raconté cette histoire à sa manière. C'est-à-dire que, je vous ai dit qu'elle faisait parler ses personnages, elle a parlé au nom du roi Marc. C'est le mari trempé qui s'exprime. Donc, c'est tout à fait nouveau par rapport à tout ce qui a été écrit avant. Voilà ce qu'il dit. Si elle rentrait maintenant, je ne lui dirai rien. Je lui demanderai en silence de ne pas m'en vouloir et d'oublier que je lui en ai voulu. Je poserai doucement ses longues mains sur mon visage et je ne bougerai plus. J'oublierai les vergers, les pains et les draps rouges et je ne bougerai plus. Je suis fatigué. Dormir ne me repose pas. D'ailleurs, je ne dors pas. Je ferme les yeux et je m'étends. Je plonge dans des rêves interminables secoués par ta voix. Et le temps passe. Il dit chaque soir en entrant dans la chambre, j'espère la trouver assise au bord du lit les yeux ailleurs. Je l'ai vu si souvent ainsi. Parfois, j'imagine son retour. Le retour d'Ise dans le matin tiède de l'été. Il a constaté l'adultère. Il les a condamnés. Il a même livré sa femme aux lépreux. À l'époque, il y en avait beaucoup. Et ils vont s'enfuir tous les deux. Et il va partir à leur recherche. Et il retrouve les deux amants endormis dans la forêt. Et c'est un passage assez extraordinaire. Elle est allongée à terre. Elle dort, le corps couché sur ses longs cheveux, un bras posé sous son visage. Elle est si pâle, si maigre. Une vieille tunique laisse voir ses jambes. Tristan aussi a maigri. Mon enfant, mon enfant va mal. Parce que pour lui, c'est son fils. Mon fils est malade et personne ne s'en inquiète. Je me pose des questions supides. Par quel mystère le cours des choses peut-il ainsi être renversé ? À mes pieds dorment les deux êtres les plus chers au monde pour qui je donnerai ma vie. Par quelle injustice suis-je contraint à les haïr ? Par quelle absurdité ma main levée s'apprête à leur trancher la tête ? Je vais dégraffer mon manteau, je vais m'approcher. Doucement. L'épée de Tristan est plantée entre leurs deux corps. Leur bouche ne se touche pas. Iseu a gardé sa chemise. Tristan a gardé ses braises. Je ne pense plus. Je lève à nouveau l'épée. Je lève l'épée. Jamais ma femme ne m'a paru aussi belle. Un rayon de soleil tombe sur son visage. Ses lèvres sont rouges, son menton, ses cils, son corps délié à terre, offert comme le premier cadeau du monde. Ses vêtements laissent voir sa gorge, ses seins. Je suis prêt à la tuer. Je lève l'épée et je voudrais plonger à l'intérieur d'elle, la malmener, la respirer, la vivre. Je pense à son histoire, la responsabilité que j'ai d'elle. Et je lève l'épée. Je couvre après les secrets qu'enferme sa peau blanche. Maintenant, il n'y a plus aucun barrage. Je lève l'épée. Elle dort. Son sommeil est sacré, quelque chose d'inaudible, coupable. On ne surprend pas ainsi, six yeux abandonnés. Que fais-tu là avec ton poignet qui tremble ? Je viole un moment intime. Il ne faut pas qu'elle s'éveille. Elle me congédiera. Endormi, Isé est parfaitement nu. Son souffle lent, je lève l'épée. Cette minuscule rude entre les yeux qui lui donne l'air inquiet même dans son sommeil. Sa pâleur, silice, les pommettes saillantes, la bouche à peine entreouverte comme si elle s'apprêtait à parler. Ce corps maigre, si fragile, délesté de tout, un corps de vent, de catin, de reine oubliée, d'enfant malade. Je baisse l'épée, j'ai perdu. Je décide de la croire fidèle. Je décide là, maintenant, devant Tristan et Usé endormi, qu'un corps vêtu d'une chemise, qu'une épée séparant de corps, qu'un sommeil aussi tranquille garantisse la chasteté. Je le décide. Reste à m'en convaincre. Les rayons du soleil tombent à pic sur sa joue, déjà rouge. Je retire mes gants et les lui pose doucement sur le visage. Ce sont beaux gants d'hermine blanche qu'elle m'a rapporté d'Irlande. Je la contemple. À sa main, elle porte la bague d'émeraude que je lui ai donnée. Je m'agenouille et très lentement la lui ôte. Ses doigts sont si maigres que la bague glisse toute seule. Sans faire de bruit, j'enlève l'anneau qu'elle m'a offert et le lui met à la place. Puis je retire l'épée de Tristan. Je plante la mienne. Iseu et ma femme. Il a fini donc par accepter cet amour, cet amour qui le dépasse. Attendez. Ouh là, j'ai sauté quelque chose. Excusez-moi. Oui, il dit chaque jour j'ai l'élégance de lui laisser penser que je ne vois rien. Pire, chaque jour je me surprends, humilié, elle a trouvé plus belle que jamais, a aimé la blancheur de son teint à m'émouvoir de sa lancitude. J'ai honte de rendre ainsi grâce à l'homme qui me la vole. J'ai honte, mais de quel droit puis-je reprocher à cet homme d'offrir à ma femme ce que moi je ne peux lui apporter. Alors, je les ai laissés dans la chambre, ils ont pu me trahir en paix. Je n'ai rien dit quand des semaines plus tard, alors que je devais quitter Tintagel pour mon château de la Blanche-Lande, en vue des grandes chasses et que le cortège de la cour cheminait en grande pompe. J'ai vu les feuillages frémurs sur la route comme si quelqu'un marchait avec nous. Je n'ai rien dit lorsqu'Iseu m'a demandé de quitter le château de la Blanche-Lande pour s'installer seul à Saint-Lubin le temps que les chasses se terminent. Je n'ai rien dit à quoi bondir. Dire, c'est sauvé. Pour la première fois, je comprends qu'Iseu se voit innocente. Tristan est son unique amour. Elle ne lui a jamais été infidèle. Le mensonge, le silence, la fuite, elle a suivi son cœur au nom d'un seul homme. Je suis roi et je m'incline. Il y a dans sa trahison une telle pureté que je ne peux l'enblâmer. Je suis trop fatigué. Je n'ai plus rien à sauver, ni ma femme, ni mon neveu, ni ses prétendues règles qui règlent ce prétendu amour. L'honneur royal est mort depuis longtemps. Tant de choses sont mortes depuis longtemps, mortes en haut d'un pain dans un verger, entre des draps rouges, sous une caûte de forêt, dans un marais sur la lampe. Alors, il ne faut plus rien dire. Je suis comme Iseu maintenant. Je ne dis rien. J'aurais aimé ces silences jusqu'à faire les miens. Et il repense à la première rencontre. Je suis que je t'aimais d'un amour absolu, bien au-delà des souffrances, des peurs et des attentes, bien au-dessus des lois de l'amour. Je suis que je t'aimais parce que, dans l'heure qui suivit notre rencontre, j'acceptais de te perdre. J'ai pensé à ce que disait Louis VII devant Aliénor, tu es mon cadeau mais mon épreuve. Ce texte de la folie du roi Marx est un texte magnifique. On découvre un homme qui, malgré l'adulté de sa femme, reste noble dans son attitude, dans ses sentiments. C'est fort, c'est émouvant, c'est poignant même et c'est superbement écrit. Donc, j'en arrive à la conclusion. sur Clara Dupond-Monnaud, c'est un écrivain original. Elle fait parler les pierres de la maison dans les Cévennes qui racontent l'histoire de l'enfant inadapté. Elle ne fait pas un rapport sur la prostitution mais elle rencontre une prostituée pendant un an. Elle se met dans la peau de l'homme obèse. Elle est Juette, la fille du XIIe siècle qu'on marie à 13 ans. Elle est Hugues de Florel. Elle est Aliénor. Elle parle à leur place. Elle est Richard, coeur de lion, le fils d'Aliénor dans les révoltes. Elle est Marc, le roi de Cornouaille dans Tristan et Zeu ou plutôt dans La folie du roi Marc. Donc, elle endosse la peau, la vie de ces personnages. Et je reconnais que c'est assez original et intéressant parce que, en fait, elle ne raconte pas une histoire. Elle laisse les personnages raconter leur histoire. Le deuxième aspect de son originalité, elle est complètement dans notre monde quand elle évoque le handicap, l'obésité ou la prostitution car elle est journaliste, il ne faut pas l'oublier. Mais elle est imprégnée de culture médiévale. C'est un écrivain médiéviste, pas une historienne. Elle est avant tout romancière et elle revendique. Elle est diplômée d'ancien français comme vous l'avez entendu. Alors, son style, elle a une écriture magnifique aussi bien dans son travail qui s'apparente au journalisme que dans son travail de romancière. Je terminerai par une phrase qui essaye de résumer tout ce qu'elle est. C'est en respectant la réalité des faits et des personnages, de l'histoire médiévale qu'elle connaît très bien et du monde actuel qu'elle observe avec lucidité, que Clara Dupont-Meneau trouve matière à bâtir une œuvre originale écrite avec une maîtrise remarquable de la langue française et du style. Voilà, j'en ai terminé. J'ai été un peu long, mais déjà, j'ai supprimé beaucoup de choses, mais il y avait tellement de passages que je voulais vous lire que je me suis laissé un petit peu aller. Alors, en cadeau de fin de séance, on va vous faire écouter Phil et la laine qui parle des troubadours et des croisades. On peut la chanter. On peut la chanter. Oui, dans la chanson de nos pères, Monsieur de Malbrou est mort. Si c'était un pauvre haine, on n'en dirait rien encore. Mais la dame à sa fenêtre pleurant sur son triste sort. Dans mille ans, deux mille peut-être se désolera encore. File la laine, file les jours, garde ma peine et mon amour. Livre d'images, des rêves lourds, ouvre la page à l'éternel retour. Et d'un haut ruban de soie, chanson bleue des troubadours, regret des festins de joie ou fleurs du joli tambour. Dans la grande cheminée, s'éteint le feu du bonheur, car la dame abandonnée ne retrouvera son cœur. File la laine, file les jours, garde ma peine et mon amour. Livre d'images, des rêves lourds, ouvre la page à l'éternel retour. Croisez les grandes batailles, sachez vos lances maniées, ajustez côtes de mailles, armures et boucliers. Si l'ennemi vous assaille, gardez-vous de trépassés, car derrière vos murailles, on attend sans se lasser. File la laine, file les jours, garde ma peine et mon amour. livre d'images, des rêves lourds, ouvre la page à l'éternel retour. Voilà, c'était un petit cadeau de fin d'exposé. Bon, alors... J'ai été un peu long, excusez-moi, mais c'est ce que je vous disais en introduction. Huit livres tellement riches, il y avait tellement de beaux passages à vous lire que... Et encore, j'ai simplifié. Mais, bon, je peux répondre à certaines questions, j'essayerai si vous en avez... Vous en avez peut-être assez. C'est tard. Bon, enfin, pas de questions ? Non ? On a fait le tour du sujet. Il y a plein de livres à lire. J'aimerais bien vous lire un dernier texte, si vous le permettez. Michel Zinc, à la fin de son livre, il dit... C'est plein d'humour. Il dit... Les règles de l'amour ont changé, mais son angoisse et sa folie demeurent. Aller chercher jusqu'au bout du monde une jeune fille identifiée par un seul cheveu blanc dans le bec d'une hirondelle, est-ce beaucoup plus déraisonnable que de se fier à une photo trouvée sur Facebook ? Diffuser sur la toile des photos intimes pour attirer sur la victime insultes, obscènes et harcèlement, est-ce beaucoup plus délicat que de livrer sa femme à la concupiscence des lépreux, comme le fait le roi Marc, aujourd'hui, où la volonté de simplifier l'amour l'a rendue inextricable, où l'effort pour la déculpabiliser est encadré par des règles si strictes qu'on ne peut plus guère ses mecs en présence de son avocat, Tristan et Iseu devraient avoir encore un bel avenir devant eux, mais ce serait une autre histoire. pour la déculpabiliser pour la déculpabiliser